Salut à tous les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau véhicule, vous voyez, c'est le Albany Roosevelt Valor. Alors c'est un véhicule qui coûte en ce moment à 589 200 dollars en promotion, mais normalement il coûte 982 000 dollars au Legendary Motorsport. Alors c'est pas le Albany Roosevelt à 750 000 dollars, lui c'est une version améliorée du Albany Roosevelt normal. Le Albany Roosevelt normalement il est basé sur la Cadillac 341A de Town Sedan, personnalisé de 1928, appartenant au tristement célèbre Al Capone. Donc là, on est avec une version améliorée et on va l'essayer tout de suite avec 5 étoiles. C'est parti, avec notre bon vieux minigun comme d'habitude, on va s'éclater avec ce Albany Roosevelt Valor. C'est parti. C'est parti, il y a plein de monde là-bas, on va les canarder. Allez, c'est des petits canaris ! C'est des petits canaris ! Ok, on a déjà 2 étoiles, c'est parfait ça. Ha 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 ! Au bord du Mans Chiliade. Donc, le but de notre jeu, ça va être, voilà, on est au plus au nord de la map, il va falloir la traverser avec un véhicule tout d'origine et arriver ici, à l'aéroport international de Los Santos. Ha 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 ! Voilà la police qui arrive, mais c'est pas grave, on est muni d'un minigun, on explose tout. Les hélicoptères vont arriver, je le sens. Ah, en voilà un derrière nous, sur la map, va falloir canarder vite fait tout ça pour s'occuper des autres. J'aime pas les hommes à terre, à pied, parce qu'on les voit mal. Un autre hélicoptère là-bas, on a 4 étoiles les amis, on a 4 étoiles. Hop, je l'éloigne maintenant. Mourez, bande de canards. Canards, canaries. Ha 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 ! Vous avez vu tout ça ? Ah, ils ont foncé, ils ont foncé dans l'eau. Alors nous voilà avec 5 étoiles. Et notre Albany Roosevelt, Valeur, donc une version améliorée de l'Albanie Roosevelt. Mais en ce moment, elle était... Ah, on commence bien. En ce moment, elle était en promotion, donc pourquoi pas en profiter. Oh, elle passe, elle passe bien les rochers, hein. Elle a bien passé le rocher, j'ai rien senti. Donc en ce moment, elle était en promotion, elle était moins chère que l'Albanie Roosevelt. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas l'acheter, quoi. Je veux dire... Ok, donc j'aimerais essayer de me remettre un petit peu de provision là. Oh, mais dis donc, elle passe bien les... Oh, elle passe bien les... Les rochers, les... Oh, là, c'est un petit peu restreint. C'est un petit peu restreint, mais regardez tout ce qu'elle grimpe. Pour une vieille mamie comme ça. Mamie, elle se rebelle. Bon, on va passer par la plage, là. Parce que là, je ne le sens pas. Oh, kawabonga ! Oh, la mamie ! Bon, c'est une mamie, mais quand même, quoi. Alcapone, il y avait du bon matériel, hein. Ah ouais, ça... Ah, ça gravit, quoi. C'est un tout-terrain, ou quoi ? Bon, on va se remettre un petit peu de... D'encore, de protection, euh... Ah, ah, oh. Tant qu'on peut. Mais franchement, on ne sent rien du tout, hein. Elle n'est pas... J'ai cette voiture, elle est bien. Donc, ouais. Je panique un petit peu, il me faut des encores. Ok. On a tout ce qu'il nous faut, on équipe à fond. Mais ouais, mais... Oh, je suis épaté. Ah ouais, je suis ravi. Mais elle avance vite. Voyez un petit peu l'intérieur. Oh, l'intérieur, c'est le chaos, quoi. C'est gangster, à l'intérieur. Oh là là ! Elle fait tout ce qu'on lui demande. Ah ah ah. Kawabonga ! Oh, elle va faire la fête, là, sous la tonnelle. Ah 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 ah. Elle va se cramer, mamie. Je la surnomme mamie. Mamie ! Bon, on n'a pas encore de pneus crevés, c'est bien. Mais pour vous dire... Ouais, regardez ! Elle ne t'angue pas. Je veux dire, il y a une voiture que j'ai essayée il n'y a pas longtemps. Elle est toute récente. Elle date du contrat. C'est la Zeno. Mais la Zeno, elle, pour un caillou, elle se retourne. Elle, c'est tout l'inverse. On dirait que c'est un SUV, que c'est un 4x4. C'est un 4x4, le truc. C'est du tonnerre. Je suis en train de me mettre trop mal, les gens, là. Regardez tout ce qu'on est, là. On va voir si ça gravit. Mais je crois que c'est trop pentu. Allez, mamie. Bon, ce n'est pas grave. On va faire demi-tour. Faisons demi-tour. Oh, il y en a un qui est à pied, là. Ah ouais, je suis épaté. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle a... Je crois qu'elle a de grandes roues, en fin de compte. Je crois qu'elle a de grandes roues immenses, qui fait qu'on ne sent rien du tout. Bon, dès qu'on peut, on se carapate sur la route. Parce que là, il me semble que là, il y a une brèche. Ah, c'est bon vieux Al Capone. Ah ouais, mais ça a de grandes roues immenses, je crois. Et qui fait qu'on ne ressent pas le chaos sur la route. Mais regardez, c'est un petit peu n'importe quoi, là. En plus, on a eu des pneus à l'épreuve des balles. On ne peut rien faire, quoi. On est cerné. Je vais sortir la sulfateuse de Al Capone. Oh là 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 là. On se prend tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Il y a l'hélicoptère, il est là en train de se dire. Bon, bah lui, franchement, j'en m'en fais mon goûter, quoi. Je vais patienter. Je vais passer une bonne journée sur sa tronche. Il s'éclate, quoi. Il se marre. Il se marre. Non, non. Quoi que je parle trop vite, là, parce que j'ai peur tout le temps, en fait. J'ai peur tout le temps, mais elle ne m'épate. Il y a peut-être des airs, maintenant. Je crois que c'était une moto fantôme. Hop, hop. Ah, GGN, GGN. Mais même le GGN, ils ne nous ont pas encore crevé les pneus. Avec cette vieille tire à deux balles. Elle est pourave, mais en fait, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle me protège bien. Et elle roule avec ses grandes roues immenses. Ah ! Non. Ah, je crois qu'on s'est un peu bûché. Je crois qu'on s'est un petit peu bûché. Ah, j'ai un pneu crevé. Ah, Flute. Oh, non, il était encore là, lui. Ah, bah, il m'a pompé. Bon, ma première manche. Donc, c'est reparti, les amis. Pour avoir 5 étoiles, on s'est remis au même endroit où on était arrivés. Donc, c'est parti. Let's go. Et voilà qui arrive. Où est-ce qu'on s'est placé ? Il n'y a personne qui pourra nous avoir par derrière. Parce qu'on est au bord des quais. Donc, il ne faut pas qu'il revienne vers nous. On le repousse avec nos balles. Il y en a un petit, mais je ne vois pas où est-ce qu'il est, là. Je n'aime pas les hommes à pied. Regardez un petit peu où est-ce qu'on est. Il n'y a personne. À part les hélicoptères. Mais je peux les intercepter avant qu'il n'arrive. Il est très récalcitrant, lui. Alors, on le repousse. Il ne faut pas qu'il vienne vers nous. Il y en a qui tombent sur nous. Ça, c'est fatal, quoi. Voilà, on s'est installé. Cinq belles étoiles. Donc, on va pouvoir partir. J'ai remarqué aussi que cette voiture fait le bruit typique des voitures anciennes. Et c'est très, très, très amusant, quoi. C'est très, très charmant. Enfin, c'est typique des voitures anciennes, quoi. À essayer. Pour mieux que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, on s'installe encore des encas. Voilà. Et une protection lourde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la protection, c'est le gilet pare-balles. C'est la barre bleue. Qui est en bas. Ok. On ne se fait pas encore crever. Les pneus, là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en règle générale, c'est vite arrivé, ça. Là, je dois dire que non. Allez, c'est pas grave. On encaisse. Le but du jeu, nous, c'est d'échapper à ces 5 étoiles. Et d'arriver au Los Santos Aéroport International. Bon, c'est pas non plus la plus rapide. Mais regardez ce qu'elle peut faire, quoi, déjà. Dans le tunnel, on va meurfler. On va meurfler dans le tunnel. On va meurfler. On va passer sur les côtés. T'as un bon vieux gangster. C'est magnifique. Ok, on a des militaires maintenant. Ah oui, d'accord, on passe... Ah, ça, je le savais. Je suis un barbare en même temps. Je ne savais pas. Il y a des militaires qui passent quand on tourne. D'accord, et de plus, il m'offre la généreuse... Ah, flûte. Ah, je ne le savais pas, ça. Voilà, c'est reparti. On s'est rapproché encore de la ville. Ici, on est au sommet des lettres Vinewood. Et la police arrive. On va les accueillir. Je sais comment faire. Alors, ils ne pourront pas trop nous approcher. Mais nous, on va rester là. Et on va leur jeter des grenades. Ça va être tout simple. On va même céder d'une arme. Regardez un petit peu tout ce que j'ai explosé à l'instant. Comme ça, aucune voiture ne pourra venir nous voir. À part, bien sûr, les hélicoptères. Garde en bas. Premier hélicoptère. Il ne faut pas qu'il nous tombe dessus. Et là, je répète, jeter des grenades. C'est mortel. Et puis, il ne monte pas. Regardez sur la main, puis il reste sur la route. Ah, il y en a un qui sait de grimper, on dirait. Je lui souhaite bonne chance. Non, il ne grimpe pas. Par contre... Allez ! Cheveux 5 étoiles. Cheveux 5 étoiles ! Voilà, 5 étoiles. Ah ! Un parachute, on ne sait jamais. Donc, on va en profiter. De nous rajouter aussi des protections. Et c'est parti ! J'adore ce petit véhicule. Vous voyez un petit peu le klaxon, le bruit du moteur. Il y a vraiment le bruit du moteur d'un véhicule des années 20. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même, parce que là, on n'entend pas trop. Ah là là ! Regardez, c'est tellement gangster d'être ici. Avec ce véhicule, etc. J'adore ! Bougez, bougez ! Pauvre Jean. Donc, on est, vous voyez, un petit peu... On recule de la route des lettres d'Hollywood. Hollywood Land. On va se rapprocher de la ville. Wouhou ! Comme on peut ! Comme un fou ! Oh ! Ah, il y a une voiture droit devant nous. On va l'esquiver. Ce n'est pas non plus un moteur V8, biturbo. Ah, puis le GGN ne pardonne rien. Ces fumiers-là ! Ah là 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 ! Tous ceux qui jouent au jeu seront d'accord avec moi. Ah, il y a des hertes à terre. Il y a des hertes. Il faut lui esquiver. Oh, j'entends un pneu qui ronchonne. Je ne sais pas. Bouge ! Bougez ! Ah, c'est dément ! On va aller sur Hollywood Boulevard avec ce véhicule. Oh là 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 ! Oh là 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 ! On ne va pas faire le malin. On va faire du tout droit. On ne va pas faire le malin. Je vous promets que j'ai tellement envie d'appuyer sur le bouton cinématique. Allez, on fait des petits contours, histoire de profiter un petit peu. Mais oui, en tout cas, ce véhicule, il est largement mieux que certains véhicules modernes. Il est tellement bien. Ah non ! Ah, j'ai des pneus crevés. Ah, pneus crevés, pneus crevés, pneus crevés. Ah, encore des pneus crevés. Tout à l'heure, j'avais un pneu crevé, je ne le sentais même pas. Bon, je vais rester avec... Oh là là, là, je le sens. Là, je le sens, franchement. Là, je le ressens. C'est peut-être parce qu'on roulait sur de la terre. Je vais rester un petit peu avec mon inventaire d'enca. Ouvert. Oh non, ils vont crever tous mes pneus. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ah, on est chez Siméon. Ah, droit devant nous, droit devant nous, droit devant nous. On veut dépenser tous nos encres. Tant pis. Tant pis. Ah non, encore un pneu. Mais il y en a combien de pneus, là, sur la voiture ? Huit ? Ah, je pourrais. J'en ai deux de rechange. Les deux pneus. C'est les deux pneus avant qu'ils ont morts. Comment je vais faire ? Bon, c'est un petit peu de la... Ah non, attendez. Ah non, ce n'est pas de la triche. Je suis tellement en train de flipper. Alors que je vais quand même garder mon encre... Mon inventaire d'enca ouvert. Ah, encore un pneu de crevé. Ça perd les popettes. Je vais passer par là, tant pis. Au moins, ça roule mieux sur de la terre. Oh, il vient d'éclater, là. Il n'y a pas de crevé, il a explosé. Bon, je passe tout droit sur l'herbe. Tant pis. En tout cas, il m'a épaté, ce véhicule. Je vous assure qu'il m'a épaté. Oh là là là. Non, non, personne ne veut te voir, toi. Au secours, au secours, au secours. Ah, je frifte avec une Albany Roosevelt Valor. Donc, c'était un véhicule amélioré parce qu'il y a des flancs blancs. Il y a un cachereau. Voilà. C'est tous des petits détails qui font que c'est une Albany Roosevelt Valor. Alors, par où puis-je passer maintenant ? Ça perd l'hippopette. Mais c'est un gros kiff. En plus, elle va vite, cette voiture. Je vous assure qu'elle va super vite. Elle va super vite, digne de... En plus, elle n'est même pas customisée, mais digne d'une sportive. Oh, ils sont tous devant. Regardez un petit pire. Oh là 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 ! Oh là là ! Ah, ça a défilé ! Ah, ça a défilé ! Kawabonga ! Ah ! Kawabonga ! Kawabonga ! Non, il va me merfler ! Ah ! On est presque arrivé à l'aéroport. Bon, on était bientôt arrivé à l'aéroport. On était même arrivé, vous voyez, juste là, quoi. On aurait dû prendre un avion et puis s'envoler, je ne sais pas, au Caraïbes, à Caillou Perico. Bon, tant pis. On est arrivé ici, tout juste. Bon, en tout cas, ce véhicule, je trouve qu'il est super chouette. Il est ancien, on n'a pas envie de l'adopter. Mais franchement, si on veut faire le kéké, tuning, le fifou, loulou, se différencier, je trouve que vous pourrez concurrencer facilement et peut-être délirer encore plus. Que certaines sportives, quoi. Que beaucoup de sportives, même. Et je trouve qu'avec ces grandes roues anciennes, on ne ressent aucun effet. Enfin, c'est pas... On le ressent, mais juste pour s'amuser, quoi. Juste assez pour s'amuser, mais sinon, on ne le ressent pas. Les rochers, les bordures, enfin, les obstacles. On ne ressent rien du tout. Moi, je vous laisse. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Passez une excellente journée. Salut !